Salam alaikum, est-ce que l'orgasme sans acte ni liquide et sans faire exprès nécessaire, les grandes ablutions SVP c'est urgent, c'est pour prier, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, et encore une ribambelle de point d'exclamation. Déjà, même si c'est urgent pour prier, on peut poser la question d'une autre manière. Ensuite, en ce qui concerne l'orgasme, tout dépend de qui est-ce qu'on parle ici, tout dépend de qui est-ce qu'on parle, est-ce qu'on parle de la femme ou est-ce qu'on parle de l'homme ? S'il y a une émission de liquide pour un homme, c'est considéré comme étant un annulatif des grandes ablutions qui implique que l'on doit faire ces grandes ablutions. S'il y a eu orgasme sans émission de liquide, même si ça peut exister, ce qui est très rare, généralement déjà c'est extrêmement rare, et ensuite, je pense qu'il n'y a pas moins que d'émettre un liquide prééjaculatoire, qui lui annule les petites ablutions. Et en ce qui concerne pour la femme, ça annule dans l'absolu, parce que le liquide de la femme peut ne pas sortir beaucoup plus fréquemment que celui de l'homme, donc ça annule dans l'absolu les grandes ablutions. Donc la personne doit faire ses grandes ablutions, et dans le doute, parce que ce n'est pas uniquement dans le doute par rapport à la réponse, mais parce qu'on ne comprend pas bien la question ni de qui il s'agit, refaites les grandes ablutions, c'est tout.